Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle accro-tidienne du 30 novembre 2018. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme toujours le vendredi en différé. Bien évidemment, j'en réussis à l'après-midi, je vous le diffuse le soir comme ça. Ma soirée est libre, vendredi soir, je peux aller me boire la gueule dans les bars par exemple avec un gilet jaune bien évidemment. Allez, la dernière accro-tidienne du mois de novembre et on va quand même pas se mentir que ce mois aura été certainement un petit peu le mois de tous les changements. Non pas pour moi, je ne l'ai pas changé, même si les médecins ont augmenté un petit peu mes doses, il est toujours aussi dingo, mais pour votre plus grand plaisir, il est résistant. Oui, on fait des anticorps, on résiste, c'est pas la grippe, c'est autre chose. Mais on a quand même battu les records, notamment pas au nombre de vues mais au nombre de participations. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à l'aventure, on le voit dans les commentaires, on le voit dans les utip où vous avez juste tout fait péter. Donc tous ceux qui prennent un petit peu de leur temps pour faire regarder une petite vidéo 30 secondes, merci à vous, namasté, c'est grâce à vous que l'aventure continue de croître. Et c'est vrai qu'on a passé un cap, je vous l'avais dit, si on arrive à passer par exemple le premier cap, parce que j'ai l'intention d'en faire mon métier, c'est un grand mot. En fait, mais non, un revenu, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on y passe quand même 50 vidéos par mois, c'est pas mal, on ne monétise pas les vidéos. Mais on a dit, si on passait les 500 balles par mois, on vous ferait gagner un truc tous les mois. Alors on disait peut-être une caméra sport et tout, mais bon, une caméra sport, c'est bien. Mais là, on a fait et le déclencheur aura été vraiment ce mois-ci, quand on a fait gagner le Y9 2019 qui est parti en France aujourd'hui. Ma mère est repartie en France, donc du coup, elle arrivera heure français, 22h ou 20h, je ne sais pas quoi. Du coup, bon, au pire, demain, le Huawei Y9 2019 sera en France. Donc on a essayé de vous le faire gagner, moyennant une tombolat parce qu'évidemment, certains sont assez forts pour me faire remarquer qu'avec rien, on n'a rien. Donc du coup, ça marche dans les deux sens. On fait une petite tombolat, vous pouvez acheter des tickets à 2 euros et pour chaque ticket acheté, vous avez droit à un... Oui, c'est con, on ne peut pas chaque ticket acheté, t'as droit à un ticket. Chaque fois que tu mets 2 euros, chaque fois que tu mets 2 euros n'importe où, t'as droit à un ticket. Tu mets 5 euros, machin et tout. Alors, j'ai changé un petit peu le descriptif sur Tipeee. Si il y en a qui veulent soutenir par Tipeee, tu peux faire soit un don unique, soit un don tous les mois. À chaque fois que vous mettrez 2 euros sur Tipeee, ça vous donnera un ticket. N'importe quoi, que vous soyez en automatique, en manuel et tout, moi j'ai la liste et on mettra le compteur à jour dès demain. Dès que demain, les compteurs repartent à zéro. Si vous faites pendant le live un super chat, bim, palaboom, pareil. Dans mon lien en description, il y a Paypal. Si vous faites un Paypal, malheureusement, sur 2 euros, il y a 50 centimes qui va pour Paypal. Donc, c'est lui le grand gagnant de la tombola. Donc, il vaut mieux que vous alliez sur Tipeee. Mais si vous avez mis 2 euros sur Paypal, un ticket, vous mettez 10 euros, 5 tickets, machin. Et tous les mois, il y aura un truc à gagner. Alors, ce mois-ci, il y avait le Y9 2019. C'est votre dernier jour. Si vous n'êtes pas encore sur Tipeee, vous voulez faire un don, un super don, ce que vous voulez, c'est le moment d'y aller sur Paypal, machin. Les liens sont directement sur JT Geek, par exemple. J'ai même mis un lien à IP, je crois, pour pouvoir payer par carte bleue. Je vous le remettrai également. Mais voilà, j'ai changé un peu sur Tipeee. Donc, novembre, le Y9 2019, en décembre. Alors, en décembre, j'ai décidé de me séparer de mon Xiaomi Mi Mac 3 que je n'aurais pas gardé longtemps. Pour le coup, je l'ai acheté fin août. Donc, bon, fin août, septembre, octobre et novembre, j'ai gardé 3 mois. Il est tout neuf, t'es bon état. J'ai 2 coques, dont une coque d'origine Xiaomi, une coque que j'ai racheté avec. Film protector en verre que je n'ai pas collé, le filteur d'origine, la boîte, tout, machin. Voilà. Donc, je l'ai donné, je l'ai réinitialisé. Et il est en multilangue maintenant. C'est vrai que quand je l'ai acheté, il était en anglais chinois et depuis qu'il était passé sous MUI 10, je n'ai pas fait attention, mais il est bien multilangue. Donc, multilangue, il a la B20. Bon, pas de B28, ça, c'est normal. Mais il a quand même tous les services Google et tout dedans, voilà, parce que c'est la version Hong Kong. Donc, c'est ma mère, elle est repartie avec. Donc, du coup, au mois de décembre, vous pourrez gagner celui-là, par exemple. Ça peut faire plaisir et tout. Et au mois de janvier, alors au mois de janvier, on verra. Soit j'ai un smartphone. Et dans ce cas, je ferai peut-être gagner un smartphone. On verra pour au mois de janvier. On voit sur le futur. Soit on cartonne au mois de décembre. Et puis, je me dis, ben, quand même, il faut quand même que je vous en aie un peu plus. Sinon, je le fais bien. Sinon, j'ai ça. Il est lourd, en plus, hein. La vache. Ben oui, c'est du Intel. Intel Gemini. Caché de RAM, son caché de ROM. Il faut essayer de mettre un disque dur, machin et tout. Sous Windows, pas mal, hein. Un petit mini-PC. En fait, que j'avais pris pour moi. Voilà. Je l'avais pris pour moi. Et, euh... Attends, le petit détail qui m'a fait... Mini-PC du futur, hein. Avec USB, euh... Vas-y. Autofocus ou pas ? 3.0. Deux prises USB. T'aimerais bien, hein. Savoir la marque et tout. Mais je te dirais ça plus tard. Attends, on va pas... Soit tu fais un ralenti sur la vidéo. Soit, voilà. Donc, j'ai toujours ça aussi, là. Je l'avais pris pour moi. Mais en même temps, je me dis... Bon, j'ai pas besoin de ça. Mon Mac Mini fait quand même bien le travail pour le moment et tout. Et puis, autant que là, comme il n'y a pas de batterie, je peux vous l'envoyer depuis la Thaïlande. C'est quand même plutôt pas mal. Donc, du coup, voilà. Il y aura tous les mois un truc pas mal. Ça vaut 200 balles quand même, hein. Ce truc-là, mine de rien. Donc, je n'ai pas pris de la merde, mais c'est pour moi. Je l'ai choisi. Elle m'a dit, prenez celui que vous voulez. Je vais prendre celui-là, il est bien. Oui, non, celui-là, il est un peu. Il y en avait à 400 mots, il était un peu cher. Mais à 200, il s'est passé. Bon, voilà. Donc, du coup, tous les mois, il y a un truc gagné. Et si vraiment, on fait péter le prochain palier, il y aura certainement beaucoup plus de trucs. Il y aura un petit package. Et tous ceux qui soutiennent l'aventure, on va dire, sur Tipeee, à chaque fois, vous aurez des tickets. On mettra une liste à jour, je ne sais pas où, comment, dans les news ou peut-être sur JT Geek. Et on fera gagner un truc. Voilà un petit peu la nouvelle parce que je suis très content. On ne va pas se mentir. Ceux qui regardent les compteurs Tipeee, ils peuvent aller voir. Sur Utip, on est pas mal. Sur Utip, on a dépassé les 300 euros. Attends, je te la refais. Je devais vous faire une transition. Maintenant, nous allons voir Tipeee. Non, c'était Utip. Ouais, mais il... Je me... tout doucement, hein. Tout doucement. Alors, attends, fais voir pourquoi je ne suis pas centré. Parce que je n'ai pas pris mes cachets. Oui, c'était une bonne réponse. Voilà. Bon, donc, du coup, sur Utip, on a dépassé les 305 balles. Je vous rappelle, on ne modifie pas les vidéos, mais ceux qui veulent soutenir l'aventure. À la fin, il y a un lien Utip où il y a une vidéo de 30 secondes. Et ça me rapporte 5 centimes à chaque fois. C'est pas beaucoup. Bah, 3 beaucoup, c'est 300 balles par mois pour l'instant. On a commencé, c'était 2 balles par jour, 3 balles, 5 balles. On est quasiment sur une moyenne de 10 balles par jour, là. Donc, voilà. À tous ceux qui prennent 30 secondes ou à une minute et demie de leur temps, Namasté. C'était normal qu'on fasse un petit peu, un petit bilan comme ça en fin de mois. Parce que, encore une fois, cette émission, c'est moi qui la fais, mais c'est surtout la vôtre. Parce que sans vous qui la regardez, je ne serais rien. Voilà. Et sans vous qui la supportez et qui continuez à la faire grandir, machin comme ça. Je veux dire, je vais bientôt arriver à me faire un smic. On n'est pas loin. Ça va être bien. Un petit smic comme ça. Je veux dire, 50 vidéos par mois, tranquille, quoi. Tranquille. Bon, allez. C'est parti. Donc là, tous les mois, Utip, Utip, c'est fin. Faut péter le plafond. Oui. Ça, c'est pas mal. Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu sur la vidéo de… Alors, merde, je ne l'ai pas mis là. Attends, je… Attends, elle est où ? Là. Il y a… J'ai mis une vidéo. Vous pouvez gagner 10 Humidigi One Pro. Alors, attends, attends. Est-ce que je… J'ai merdé complet. J'ai oublié la fenêtre. Bon. Si vous allez sur le JT Geek ou sur mon autre chaîne GLG Review, il y a un produit à gagner. Il faut avoir copié l'adresse du lien. Attends, ça va marcher. Ça ne va bien se passer, rien. Je mets comme ça. Tac, tac. Regarde. Un petit peu fait à la maison. Voilà. Il y a une vidéo sur GLG Review avec 10 Humidigi One Max à gagner. Alors, on en a parlé un petit peu hier déjà. Donc, on a déjà eu pas mal de clics. Donc, c'est pas mal. Elle est contente. On a mis la vidéo ce matin. La vidéo a bien démarré, on va dire. C'est plutôt pas mal. Ah, ben, quand il y a un truc, il y a 10 à gagner. Donc, c'est pas mal. Bon, voilà. Il y a un petit formulaire à répondre. On vous explique un peu. Après, vous allez sur machin, Bitly. Là, hop, là, tu cliques dessus. Je me fais un clic à moi. Je ne veux pas dire qu'on est payé au clic. Parce qu'on est payé d'avance. Mais, il y a un intéressement au clic. Je veux dire. Pas financier. Mais, je veux dire, si ça clique bien, elle est contente, la meuf. Si ça clique pas bien, elle va dire, elle a pas eu beaucoup de participants en France. Mais bon, là, vu le nombre de vues, ça a dû cliquer un petit peu. Même s'il n'y en a que 10% qui ont cliqué, il y a quand même 500 qui ont joué. C'est bien. Bon. Ou qui vont jouer ce week-end. Vous avez encore 10 jours, je crois. C'est pour ça qu'elle avait un peu le feu au cul. Non, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. J'ai vu sa photo. Encore une fois, la beauté ne fait pas tout. Mais, elle, en plus, elle n'est pas belle. En plus, elle était belle, ça serait. Bon. Dit-il. Le troll. Shrek. Comment il reste ? Je ne sais plus comment il est resté de jour. 10 jours. 9 jours. Il reste 9 jours. T'as encore le temps de passer un peu ton week-end. Voilà. Donc, c'était un peu la news. Voilà. Donc, c'est bien. Déjà, ça nous fait un peu de thunes parce qu'ils peuvent faire la vidéo. On prend un petit billet. Et ensuite, ça vous permet de faire gagner 10 téléphones. Et on se rend compte que là, quand c'est complètement gratuit, ça marche bien. Nous, un peu moins. Mais bon, après, les tickets tombent là. Je veux dire, on n'est pas humide J, nous. Voilà. Bon. Allez. On revient à nos moutons. Ici. Revenons ça, nos moutons. Bon. Allez. Mediatek qui annonce. Alors, je n'ai même pas lu la news. Parce qu'elle est retombée tout à l'heure. Là. On est vendredi soir. Alors, Mediatek qui confirme le Helio P90, un nouveau chipset avec l'intelligence artificielle. Pas mal. Donc, on connaissait déjà, voilà. On utilisait déjà le Realme U1 avec le P70 et le P80. Mais, Mediatek annonce déjà un P90. Alors, qu'est-ce qu'on nous vend un P90 ? According, taïwanis, un P90. Everything about ? En gros, on ne sait rien. Par exemple. Le P90, le market, voilà. Bon. Ça va être vraiment une alternative, de toute façon, au Snapdragon. Le P90, 90, will be enough the company. Voilà. Bon. Il ne nous confirme rien, en fait. Je n'ai pas lu la news. Bon. Il y aura un P90, ça sera bien. Le P87, le chipset, between the 90 and 50. D'accord. Donc, si le P80, on est sur un 80 et 50. Le P90, on est forcément au-dessus. C'est pas mal qu'ils aient un petit truc un peu véloce. Parce que les Mediatek fonctionnent pas trop mal par rapport au prix qui valent. Surtout ça. Parce qu'apparemment, les prix sont quand même assez serrés. Donc, c'est les processeurs qui marchent plutôt bien. Il y a une vidéo, fais-moi. Est-ce qu'il va y avoir du son ? Ah, c'est un GIF. Ça va. Le GIF, il n'y a pas de… Powerful, efficient. Tu as vu, efficient ? Ils nous le ressortent aussi. Je t'en ai parlé hier. Je t'ai dit efficient. Le maximum de résultats pour le minimum d'effort. Eh bien, voilà. Le Mediatek P90. Mediatek m'ont entendu hier. Ils se sont dit, tiens, on va faire une news. Nous aussi, le nôtre, il sera efficient. Ah ben, j'en suis à E sur le dictionnaire. A, B, C, D, E. Après, on attaque les fouf. Alors, attention. Comme des foufous. Alors, autre news qui est pas mal. On a vu la housse du Samsung Galaxy S10 qui est en train de liker. Donc, du coup, qui est en train de s'est bien fait de liker. Ah ben, alors là, Samsung, il tombe bien liker. Donc, il va être décliné là. Donc, SM. Donc, il y a plusieurs variances en fonction de là où tu vas l'acheter. Bon, je ne veux même pas dire. Mais alors, là, c'est vraiment le téléphone qui me laisse d'une placitude complète. Alors, le bouton, nanana. Alors, le Samsung S10. Durability, Full HD. Alors, 2000, bon ben, c'est bien. Mais, je ne sais pas. Il ne ressemble à rien, leur pauvre téléphone, là. C'est le téléphone. En fait, c'est une erreur. C'est le téléphone de 2016 qui se sont dit. Alors, le truc, il est moche, déjà. Avec ses caméras un peu à l'arrière. Deux caméras à l'arrière. L'électeur d'enregistreur à l'arrière. Mais ça, ils l'ont déjà fait. Ça, c'était un carnage. L'écran avec les trucs en haut et en bas. C'est horrible. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a une erreur. Tu ne peux pas. Attends, le mec, il sort ça. Le HD. Alors, avec un Exynos 98, nanana. Un Mail Receive. Alors, on est aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, bien évidemment, on aura peut-être un Snapdragon ou l'inverse. 6Go de RAM avec 256Go. Je trouve le téléphone horrible et complètement... Alors, normalement, ça devait être le plein écran avec une petite découpe pour mettre le truc. Je ne sais pas. Attends, s'ils sortent un S10 comme ça, les mecs, ils ont vraiment du courage. Parce que quand on voit, je ne sais pas, on prend le S9 qui était quand même déjà plutôt pas mal. Le A9 qui a ses défauts et ses qualités. Mais c'est quand même des bons téléphones. Là, nous sortir un machin comme ça, S, qui est quand même la série S et la série Note. En théorie, c'est vraiment les avions de chasse de la marque. Bon, ben, s'ils nous sortent un S10 comme ça, on est foutus. Enfin, ils sont foutus. Après, nous, moi, je survivrais. Mais voilà. Autre news. Alors, en attendant, je vous dirai ce que j'ai reçu aujourd'hui. Parce que j'attendais le Nokia et je n'ai pas reçu le Nokia. Je recevrai ça demain. Alors, il est parti avant, mais je recevrai demain. Et que l'autre, là, il est arrivé aujourd'hui. Et tout compte fait, lui. Alors, c'est peut-être parce que c'est un produit de marque. Et je pense qu'à Hong Kong, ils sont un petit peu vigilants. Nokia annonce le 7.1. Alors, Gearbest a déjà les coques et tout machin. Mais le téléphone, on ne le voit pas. Alors, c'est vrai qu'on attend le X6. J'aimerais bien avoir le X7 qui, lui, en plus, est sur du Android One et tout. Donc, au Google One. Android One, Google One. Ouais, enfin, du Android pur. Là, on dit un 7.1. Alors, tu dis, ah ouais, putain, c'est nouveau et tout. Et en fait, quand tu lis la news, c'est de la merde. Enfin, ce n'est pas de la merde, c'est du téléphone chinois dans toute sa splendeur. Alors, le machin vaudra 287 dollars. Pique un peu, 250 balles. Tu dis, bon, allez, il faut voir. Nan, nan, le Nokia 7, nan, nan. Alors, 4 gigas, voilà, bon, on s'en fout. Plus 128, bon, ça, 120, ça peut être plutôt pas mal. Amazon Prom subscription, nan, nan. Donc, un écran de 7,84 pouces. Ouais, au 19 neuvième, ouais, tout le monde sait faire ça. Un Qualcomm 636. Bah, le... Bien, mais, toi, pas dingo. Même pas un 660, quoi. Performance overplay, non, 630. Donc, voilà, donc, mieux que le 630. Mais, bon, pourquoi pas. 3 à 4 gigas de RAM. 4,64. Une batterie, alors, ou 400 gigas en micro SD. Rien de 12 plus 5, machin. Putain, pour 250 balles et tout, en fait, tu te dis quand même, bon, bah, c'est pas terrible. Toi, c'est pas terrible. Tu as fait Nokia 7.1, là, on est vraiment dans le téléphone chinois, dans toute sa splendeur. Bluetooth 5, GPS, GLONASS. Bon, il n'est pas trop mal spiqué pour 250 balles, mais par rapport à toute la concurrence, on va dire. Bon, pour moi, Nokia, ce n'est qu'un smartphone chinois de plus, maintenant. Je veux dire, ce n'est pas parce que HMD, ils l'ont récupéré, qu'ils ont fait des miracles, le contraire. Donc, du coup, on ne va pas dire qu'ils pourraient être en confrontation avec des trucs comme Huawei et tout, mais, roi bonheur, mais, c'est quand même de la marque. Donc, tu t'attends un petit peu dans les challengers de marque. Il y a Huawei, il y a Xiaomi, bon, vous êtes tes Nubia, pas trop. Mais, voilà, ils font partie des marques sur lesquelles tu attends un peu quelque chose et c'est quand même un petit peu une déception. Voilà, bon, il faut quand même un petit peu en parler. Il faut quand même un petit peu en parler. Nokia 7. Allez, on parlera un peu des... Filmes et séries télé. Je me suis trompé le bouton. Oh, c'est bon. Allez, films et séries télé, on parlera... Alors, je n'ai pas trop regardé rien. Vidéo YouTube. Allez, il n'y a que ça de bien. Nouvelle saison de Burger Quiz, saison 3. Ça, c'est classe. Sans Alachaba. Alors, il explique que pendant la saison, peut-être qu'il est en train de faire un film ou autre chose, en même temps, car comme il les enchaînait. Mais, du coup, il a décidé d'inviter d'anciens clients pour devenir animateur. La première émission était vraiment bien. Je ne me rappelle pas son nom, mais les premières émissions étaient bien. C'était drôle. C'était vraiment... C'était pas mal. C'était pas mal. C'était assez cru. Lui, il parle assez cru. Tu vois, il l'envoie chier, le candidat, machin et tout. C'est bien, machin. Et ça bâche un peu. C'est assez sympa. J'ai bien aimé. La deuxième... J'oublie tous les noms. C'est vrai que parce que, vous ne vous rendez pas compte, mais quand tu fais une caméra, c'est quand même beaucoup plus difficile de se rappeler les noms, machin et tout. Tu as un peu le stress et l'obligation de tenir un rythme endiablé. Mais bon, voilà. Après, mais oui, mais oui, dansons la carioca. Voilà. Et moins bien. Beaucoup moins bien. On le sentait que la deuxième émission, il n'était pas à l'aise. Il essayait, machin. Même s'il a une fois dans une interview, il explique que c'était génial, qu'il était meilleur que tout le monde. Bon. Moi, je n'ai pas trouvé. Je trouvais qu'il n'était pas à l'aise. Il trouvait ses mots. Tu vois, dès le début, vous avez une passion dans la vie. Ça manquait peut-être de préparation. Il pensait que le naturel allait suffire. Et on se rend compte que c'est vraiment un métier. Et dès le début, il a eu du mal et tout. L'émission était bien. On se rend compte que vers le milieu de l'émission, il était beaucoup plus détendu. Mais la première était quand même vachement bien. Je m'attendais vraiment à que la deuxième soit mieux. Et en fait, tu vois, c'était vraiment l'inverse. Où le subit était. Donc, voilà. Donc, c'était quand même à prendre un petit peu en considération. Hier, petite vidéo qui m'a fortement intéressé. C'est Jojol et son site Jojol Store. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, forcément, ça prouve aussi que les Youtubers doivent se diversifier. Parce que sinon, ils n'arriveront pas à survivre. Bon, les T-shirts 30 balles. Quand même. Je me suis dit, dis donc. Voilà. Alors, quand on voit, nous, les machins qu'on fait. Alors, par exemple, je t'en parle un peu. Ça, c'est mon T-shirt. Alors, on n'est pas dans le même genre. Non, le T-shirt Pataya, Guiwik. Nous, on a l'étiquette et tout. Quand même. On a une marque et tout. Enfin, bon, voilà. Bon, bah, 30 balles. Moi, je sais ce que ça coûte, un T-shirt. Vu que nous, on les fait faire en Thaïlande. Alors, c'est des T-shirts thaïlandais imprimés en Thaïlande. On achète les T-shirts. 100% coton en Thaïlande. Ensuite, on fait faire le label. Le label, c'est l'étiquette derrière. Pareil, en Thaïlande, par une autre usine. Qui les fait assembler. Qui les envoie après à l'usine qui fait les T-shirts. Il les met dessus. Et après, on les envoie à Chantaburi, machin. Chez un mec qui fait l'impression. On avait fait une vidéo là-dessus. Bon. 30 balles, quand même. Bon, après, forcément, il y a aussi l'effet France. L'effet France, c'est 20% de TVA. Donc, sur 30 balles, il y a 6 euros qui vont à l'État. Il reste 24 balles. Et après, encore une fois, il y a le côté France. S'il les fait faire là-bas, ça coûte une blinde. Mais voilà. Après, j'ai arrêté. Non, mais ça… Après, vu la cible et tout, je trouve que 30 balles, c'est pas mal. Après, c'est un bon cadeau de Noël, les enfants. Si vous voulez acheter. Voilà. Je me suis dit, putain, quand même. Voilà. Alors, après, au début, je me suis dit, c'est quand même cher, machin. Mais après, je me dis, bon, à mon niveau, par exemple, si on prend mon cousin, Marques Broly, qui vend des t-shirts aussi. Bon, c'est à peu près le prix. Eh bien, tu dis, ouais, mais le mec, quand même, trop bien, quoi. Donc, du coup, tu es prêt à le mettre parce que, voilà. Donc, je me dis, bon, certainement, dans ces membres, il y a des gens qui disent, voilà, on n'est plus dans l'ado, qui disent, ouais, voilà, pour le cadeau, mettre à 30 balles là-dedans. Mais le principe, 30 balles un t-shirt, 30 balles un t-shirt, quoi. Tu sais ce que je veux dire. Et il y avait des coques. Et c'est là où, tout de suite, quand je me suis arrivé, j'ai vu les coques. Je me suis dit, putain, 40 balles, les coques. 50 shins, ça change un homme, monsieur. Et en fait, non, ce n'est pas des coques à 30 balles, enfin, à 40 balles. C'est des coques Rhino Shield parce que gros partenariat, machin. Donc, du coup, il les fait fabriquer par eux. Ils mettent leur logo dessus. Et donc, du coup, et voilà. Donc, c'est des éditions spécialement limitées. Bon, 40 balles, les coques. Moi, j'ai 50 shins. Voilà, avec les boutiques en ligne. Bon, ben, Rhino Shield, ils ne doivent pas lui donner. Donc, ils doivent lui vendre et ils doivent un peu se gaver dessus. Donc, ils doivent au moins lui vendre, toi, 15 balles pour qu'il les vende 30 balles hors taxe. Plus la TVA, machin et tout. Enfin, bon, du coup, le gagnant, c'est Rhino Shield là-dedans. Après, bon, je trouvais ça quand même 40 balles, quoi. C'est-à-dire, c'est des coques. Même les meilleures cotes, les Low Way, Love Me ou c'est quoi, Low Way, qui faisaient quand même des super coques, machin et tout. Bon, en Chine, ça ne vaut pas quand même une blinde. Mais voilà, c'était parce que, voilà, c'était intéressant de voir un peu comment d'autres Youtubers peuvent arriver à élargir leur business model. Parce que, voilà, on voit la modélisation YouTube, les partenariats, les marques et tout. Ça devient de plus en plus compliqué. Et que s'il n'y a pas de business model autour de YouTube, la plupart ne survivront pas. Après, voilà, on ne peut pas tous faire du placement de produit. Moi, je n'ai pas l'opportunité. Peut-être que lui, il en a, mais ce n'est pas trop en rapport. C'est pour faire MMA, machin, qui n'est pas du tout en rapport. Ce n'est pas trop intéressant. Allez, on continue la suite. Ça fait classe, hein ? J'adore ça. Bon, qu'est-ce qu'il a reçu aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, ce... Ah, mais tu le vois depuis le début. J'ai reçu le Hulophone Armor 3. Ouais, il est tout nouveau. Alors, il a mis longtemps à arriver, quand même. Bon, ben... Comme tous les autres, hein. Un écran 19 neuvième. Il est IP68. Un Helio P23. Lecture d'emprunt digital sur le côté. Face unlock. Caméra 13 plus 2 à l'arrière. 5,7 pouces en l'écran. 4 plus 64 plus la micro SD. Batterie 10 000. Android 8. Bon, ben voilà. Bon, ben après, le problème là, c'est que ça commence à faire beaucoup au niveau des téléphones un peu résistants. Bon, on a eu quand même les deux doogies. On a eu pas mal. On a le AGM X3 où on a plus de nouvelles du tout de AGM. Où ils attendaient la certification Google pour pouvoir le lancer officiellement. Et c'est reporté, à mon avis, maintenant à 2019. Alors attention, méfiez-vous avec tous les reports de 2019. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en 2019, au mois de février, il y a le jour de l'an chinois. Ce qui fout le bordel atomique. On a vu l'année dernière qu'il a fallu 6 mois pour s'en remettre. Donc, ça va être un peu tendu. Donc, on a déjà reçu ça. Donc, il arrivera la semaine prochaine. Le Nokia X6 devrait arriver domaine. Voilà, donc ce sera pas mal. Demain, vous aurez également la vidéo de la Xiaomi Mi Pad 4 Plus. Et comme je vous l'ai déjà un petit peu teasé hier, et je l'ai envoyé la vidéo au Geek Plus et au Tipeur déjà, la vidéo est déjà sur la chaîne Gilles Review non répertoriée. C'est-à-dire que si vous allez sur la home de Gilles Review, vous regardez un petit peu par playlist. Et normalement, si vous trouvez la playlist de la marque de la Xiaomi Mi Pad 4 Plus, je l'ai mis en bas en plus, vous pouvez voir la review 24h avant tout le monde, qu'elle soit en public demain. Et vu, voilà, on sent déjà qu'il y en a qui ont réussi à gruger un petit peu. Voilà, donc ça fait plaisir. C'était l'occasion de vous teaser un peu. Donc, demain, ça. Après-demain, dimanche, je ne sais pas. Alors, demain, samedi, on ne se voit pas bien les mains, mais on se verra quand même. Je ferai quand même un petit live avec le tirage au sort de la Tombola pour savoir qui a gagné le Huawei Y9 2019. Et donc, demain, les compteurs repartent à zéro. On prendra tous les tipeurs qui sont en automatique et on vous fera une nouvelle Tombola. On préparerait les tickets. À savoir qu'au mois de décembre, vous gagnerez le show Mimimax 3. Et au mois de janvier, on verra s'il y a un autre téléphone qui sort entre temps. On l'achètera, on vous le fera gagner. Maintenant qu'on arrive à voir un petit peu le rythme, c'est plutôt pas mal. Dimanche, je vous ferai une caméra. Alors, elle est pas mal, cette caméra, parce qu'elle se fixe sur le pare-brise comme ça. Alors, comme ça. Là, tu as ton pare-brise. Je fais le pare-brise. Attention. Ça, c'est le pare-brise. On ne voit rien à travers. Oui. Tu mets comme ça et la caméra, elle se met là, tu vois. Tac. Comme ça. Donc, du coup, tu la mets comme ça. C'est plutôt pas mal. Avec l'écran LCD qui est derrière et tout. C'est une AlphaWise. J'ai fait une petite vidéo. Comme ça, on verra la qualité du dossier. Elle est plutôt pas mal, en fait. C'est assez intéressant. Elle est CE, Hero HS, machin et tout. Et voilà. Donc, ça sera peut-être la vidéo dimanche. Semaine prochaine. Après, on reprend. Donc, du coup, peut-être lundi, peut-être pas lundi, peut-être mardi. Il y aura soit le Armor, soit le Nokia X6. Entre-temps, il y a ça qui est trop génial. Ça, c'est ultime. Je me mentir. Et puis après, on reprendra les reviews. J'attends pas mal de petits produits, machin. Un truc qui doit arriver. Alors, la brosse à dents, intelligence artificielle, là. C'est un truc que tu mets dans la bouche qui vibre. Comme ça. Et bien, il va nous envoyer, mais le modèle enfant. Parce que le modèle homme, il n'est pas là. Donc, modèle enfant, on le fera essayer par Gooky. Quand on l'a dit, ce sera plus rigolo. A, intelligence artificielle et tout. On verra ce que ça va donner. Ça fait 25 minutes, dis donc. Oui, parce que la fois, on m'a dit, oui, mais c'est cool. Alors, c'est pas la quantité. On n'essaie pas de tenir une demi-heure sûre. Si ça fait moins, ça fait moins. Mais si ça fait plus, ça fait plus. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Des jours, je n'ai rien à vous dire. Et d'autres jours, j'en ai un peu plus. Voilà. C'est tout ce que j'avais. J'ai pas mal de petites merdouilles que j'ai reçues. Mais on va essayer de les développer en temps et en heure. Pour l'instant, je sais qu'on a samedi, dimanche sûre. Lundi, peut-être que je vous ferai un petit produit. Ce petit produit-là qui est génial. Mardi, on fera l'hulophone. Mercredi, j'aurais bien encore un truc à vous faire. Jeudi, on fera peut-être, ou vendredi, encore un téléphone. A voir ce qui va arriver dans l'ordre. Parce que, voilà, au pire, on en reparlera demain pendant le live. Donc, je donne rendez-vous demain en live sur GLG. On fera sur GLG Vidéo, bien sûr, bien évidemment. L'heure vers 10-11h du matin chez moi. Je verrai à quelle heure, en fonction de la dispo, si on sort l'après-midi ou pas. Je vous ferai un... Vous recevrez une notification. Au pire, je planifierai. Vous verrez la vidéo comme un live en vous disant. Et on fera le tirage de la tombeau-là. Ceux qui seront là pourront poser leurs questions. L'intérêt, c'est que ce sera samedi matin. Dites-vous que ce sera samedi matin. Après, je ne sais pas trop vous dire à quelle heure. Entre 9h et midi. Non, entre 10h et midi, je pense, à peu près. Pour être bien. Vous pourrez poser vos questions. Ça fera un mode petit live. Et donc, du coup, demain, tous les super chats compteront pour la tombeau-là. Bien évidemment, si vous voulez être là et vous voulez faire un super chat. Pour en profiter un peu. Là, ça participera pour la tombeau-là du mois de décembre. J'ai dit un peu beaucoup de fois le nom tombeau-là. Mais en même temps, plus on est tombau-là, plus on est fou. Ce soir, on a Manifest à regarder le nouvel épisode de Manifest. Et la fin de Léon à regarder qu'on n'a pas fini. Voilà. C'est tout pour ce vendredi soir. Je vous remercie encore une fois tous ceux qui prennent le temps de soutenir l'aventure. Soit en mettant un petit like. C'est gratuit. En regardant une petite pub sur Utip, c'est également gratuit. Et ça permet de soutenir l'aventure. Et ça me permet, moi, de dire. Ah, putain, on a un peu de budget comme ça. On peut déjà sortir un salaire et développer des trucs. Acheter des produits. Vous les faire gagner. Et vous dire que peut-être que le mois prochain, on peut faire gagner des produits sur lesquels on n'a pas de batterie. Tu vois, ça, je m'en sers presque pas. Mais c'était bien. Le hub, machin et tout. Ça, il n'y a pas de batterie. Je peux vous l'envoyer. Ça, il n'y a pas de batterie. Non, il y a une pile. Toi, ça, je peux vous l'envoyer. Il y a pas mal de petites merdouilles qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait vous faire gagner éventuellement dans la tombola. Si on arrivait à passer le prochain niveau, par exemple, qui est marqué sur Tipeee, par exemple. Le premier palier, voilà, il est passé. Et le deuxième palier, il n'est pas passé. Et après, on n'est pas loin, là. Si on cumule les deux, parce que je cumule Tipeee et Utip. Donc, si tu fais un peu les maths, on est à 431 cafés plus 300. Ça fait du 736 à peu près, à vue de nez comme ça. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, je vous remercie tous ceux qui prennent le temps. Encore une fois, si l'aventure continue, si l'aventure grossit, eh bien, dites-vous que c'est vraiment grâce à vous. Grâce à tous ceux qui arrivent à des petites vidéos, qui mettent un petit like. Et après, si vous avez vraiment les moyens, que vous voulez me payer un petit café sur Tipeee, ça fait plaisir aussi. Par exemple, on va un petit peu se moindre. Voilà. Allez, c'est tout pour ce aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez bien de la vie. N'oubliez pas, samedi, c'est les courses. Faites attention aux gilets jaunes. Ils sont partout. Ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Et puis là, c'est samedi. Ils vont se sentir bien. T'as vu, je suis bien dans le jaune, machin. Il y avait un gilet là dans un espèce d'un magasin, mais c'était un gilet de plongée. Et je me suis demandé si la semaine prochaine, ça ne valait pas le coup que je m'aide. Mettez-moi en commentaire. Tiens, si la semaine prochaine, je dois faire la quotidienne avec un gilet jaune. Si les commentaires sont positifs, dès lundi, je ferai toute la quotidienne avec un gilet jaune. Voilà. C'était un peu mon challenge du mois. On a dépassé l'objectif qui était plutôt intéressant. Donc du coup, la semaine prochaine, dites-moi en commentaire. Si vous voulez que oui, la semaine prochaine, je fasse toute la quotidienne du lundi au vendredi avec un gilet jaune. Il peut le faire et ça peut être drôle ou pas. Et non pas le sac à dos jaune, ce qui n'a aucun intérêt. Allez, paix et prospérité. Bonne journée à tous. Bon week-end. On se retrouve demain pour ceux qui auront un peu de temps pour voir le tirage à ton mot-là et qui auront envie éventuellement de me poser des questions. Sinon, on se retrouve également samedi et dimanche sur GSG Review. GSG Video, abonne-toi aux deux chaînes. C'est 50 vidéos par mois. Avec tout ça, t'es sûr d'en trouver au moins une qui te plaît. Allez, paix et prospérité. Dieu vous bénisse ou poutre en platane et Dieu est béniste. Forcément. Bah oui, parce que Dieu, Père de Jésus et bénisse, tu l'as ou quoi ? Namasté. Allez, à demain. Bye bye.